Générique Musique Musique Nous suivons Ludovic, commis de cuisine. Il est embauché dans un restaurant pour faire son stage de fin d'études. Quand j'ai vu arriver Ludovic, j'ai tout de suite senti qu'il allait en bas-le-vie. Il avait 18 ans, mais il était timide comme un gamin de 10 ans. Je le voyais bien, il savait pas quoi faire de son corps, ni où se mettre. Mais le chef et son second sont tyranniques et martyrisent le jeune homme, protégé tant bien que mal par la cerveuse. Chef ! On dit chef ! Allez à poil, complètement ! C'est quoi Ludovic ? Je faisais-tu des malades dans ta cuisine ou quoi ? Jusqu'où cette brigade m'indira-t-elle pour humilier le jeune garçon ? Tu quittes pas ma cuisine sans mon autorisation ! Le bizutage Bonenfant, c'est d'un autre temps. Les excès ont été tels qu'il est devenu punissable. Cependant, il existe encore. Et pas que dans les écoles. Vous allez voir le sort qui a été réservé à ce jeune comique cuisine. Cette histoire est inspirée de faits réels. Nous sommes en banlieue parisienne. Ludovic a tout juste 18 ans. Il s'apprête à faire son stage de 3ème année d'école hôtelière. Il est engagé dans ce petit restaurant de quartier. Sophie a 22 ans. Elle est serveuse depuis 2 ans dans ce restaurant. Elle est d'origine bourguignonne et elle n'a pas sa langue dans sa poche. Les clients viennent souvent déjeuner pour son sourire et sa bonne humeur. Ouais, c'est pour une livraison ? Non, en fait, j'ai un stage ici. Ah, t'es le commis stagiaire ! Ben reste pas là, entre ! Je suis Sophie. Je suis la serveuse. Je suis la chef de stade, parce qu'ici je suis toute seule. Bon allez, hop, habille-toi. Les autres vont pas tarder. Quand j'ai vu arriver Ludovic, j'ai tout de suite senti qu'il allait en baver. Il avait 18 ans, mais il était timide comme un gamin de 10 ans. Je le voyais bien, il savait pas quoi faire de son corps ni où se mettre. Ludovic est un jeune homme mal dans sa peau. Son apparence chétive et sa timidité ne lui ont pas permis de véritablement s'affirmer dans la vie. Tiens, Grenadine, bienvenue ! Ben, faut pas être gênée, hein ! J'en ai vu d'autres. Et puis ici, c'est un milieu d'hommes. Oui, ben, je suis pas habitué, je suis désolée. Ah, toi, t'as une petite amie, toi ? Non, non, enfin, j'ai une copine comme ça, pas une amie, mais c'est pas... Ne t'inquiète pas, alors ! Ici, dans le coin, il y a plein d'étudiantes. Tu verras, je t'en présenterai. Salut la compagnie ! Ça fait du bien de sortir le corps d'une femme en semaine au travail. Oui, mais ça va ! Si t'as de l'énergie à tes pensées, vous l'a plutôt dans ta cuisine ! Ce sera beaucoup mieux ! C'est qui, la crevette ? C'est le commis stagiaire. Roland, t'en avais parlé la semaine dernière. T'as déjà oublié ? Ben, va non, c'est un commis, pas un maigrelet ! T'as vu comme il est gaulé, même pas sûr qu'il puisse ouvrir une casserole ! On se présente pas, mon gamin ! Le délicat, le caravéquin. Euh, je suis en troisième année et je me tiens à votre disposition pour mon stage de fin du sud. Chef ! On dit chef ! Ça fait déjà deux points au moins sur ta note de stage ! À cette époque, le seul stage que j'avais fait avant, c'était une crue-près-à-quin-fer ! Ça s'était super bien passé ! La patronne était cool ! Le personnel avait été super sympa avec moi ! Et après, par contre, quand j'ai dû quitter Rennes pour monter à Paris, ça... Ça me stressait vachement ! J'étais vraiment mal à l'aise ! Et le chef, ça arrangait rien du tout ! Je me terrorisais... Pas rien que de le voir... Raymond est le chef cuisinier du restaurant depuis dix ans, mais il se considère comme le vrai patron de l'établissement. Autoritaire, il a pour habitude d'avoir la main baladeuse auprès des femmes, mais aussi de terroriser les commis qui, généralement, ne restent pas très longtemps. Très bien ! On va commencer tout de suite. Je te donne les règles. Le personnel chef ici, c'est moi. J'oublie Jacques ! C'est lui le manager ici ! Le manager de mes fesses ! Je me demande encore ce qu'il manage lui ! C'est vrai que pour une fois, le chef avait raison. Il avait bien Jacques qui avait été embauché pour manager le restaurant. Mais très honnêtement, il s'en foutait. Il passait ses heures à picoler derrière le bar tout en encaissant les additions. Et je crois que je n'ai jamais vu accueillir un client et encore moins s'occuper des repas. T'oublie donc le manager, avec un seul patron ici, c'est moi. Oui. T'as bien bossé au lycée, t'as des spécialités ? Oui, je viens de Bretagne, donc j'adore travailler tout ce qui est poisson, tout ce qui est fruits de mer. Je suis assez bon dans la rôtisserie aussi. Et puis après le reste, j'ai envie de découvrir à vos côtés. À vos côtés, chef ! Si tu ne te l'aimes pas tout seul, je vais te la rentrer avec le coup de pied au cul, moi ! Oui, chef. Regardez, je vais vous montrer ma mallette à couteau. C'est mon père qui vient de me l'offrir. Il y a cinq couteaux et de bonnes marques. Tu ne vas pas en avoir besoin pour faire le ménage ici. On va nettoyer la cuisine. Mais je ne vais pas vous seconder. Non, le montage ne commence toujours pas quelques corvées. Faut que vous m'étiez rentrer. Eh bien, tout est là, le dégraissant, la javel. Je vous tous sois propre pour onze heures. Chaque tâche de grâce a un point en moins sur ta note de stage. Exécution. Chef. Avant de quitter le lycée, notre professeur nous avait bien précisé qu'on ferait un stage de cuisine avec un chef et qu'on cuisinerait sous ses ordres, qu'on n'allait pas faire le ménage. Enfin, même si c'était parti des tâches, quoi. Et là, je ne voyais pas du tout comment j'allais lui dire. Allez, viens ! Viens ! Viens, je te dis ! Je ne fume pas, moi. Moi non plus, je fais semblant. C'est le seul moyen de sortir pour un peu prendre l'air. Sinon, Raymond, il ne veut pas qu'on sorte. Tiens, prends ça dans la main et fais semblant de tirer de temps en temps. Allez ! Je viens de tout nettoyer, là, mais c'est grave. Mais ça, c'est sûr. Il fait nettoyer la cuisine que par les stagiaires, c'est-à-dire tous les trois mois. Mais il n'a pas peur des contrôles sanitaires et... Ah, mais ça, ils sont fous ! Tiens, Pascal ! C'est le second de la cuisine. Bonjour, Asso. Je te présente Ludovic. Il est ici en stage pour deux mois. Ils sont frais. Tu vas voir, tu vas en apprendre des choses avec moi. On se fait la bise ? Ouais, on se fait la lise. Ouais, c'est ça, là. Il a l'air sympa. Ouais, un peu trop, ouais. Que je te dise tout de suite, il n'aime que les garçons. À ta place, je me méfierai. À moins que toi aussi, tu n'aimes que les garçons ? Ah non, moi, je méfie, moi. Enfin, ça marche, quoi. Bon, allez bien. Il faut y aller, sinon ça va gueuler. Sophie, tu fais ce que tu veux, mais Ludovic, je ne veux pas te poser la cigarette depuis trois minutes. Oui, chef. Je peux vous aider ? Parce que j'ai vu que vous aviez mis de l'aliment au menu ce soir. Si vous voulez, je peux lever les filets. Je peux lever les filets. T'entends ça, Pascal ? Elle est bien bonne. Tu crois qu'on a accès à foutre à lever les filets ? Espèce de rigolo. Tiens, prends ça et décongèle. Alors, ces petits filets ? C'est comme tout. Il va falloir les chauffer pour qu'ils soient bons. C'est comme ça qu'on s'achève ? Ça va, laissez-moi. Qu'est-ce qu'il y a dans la salle-là ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a de petits petits filets ? Il n'est pas content ? Épuche-moi les patates, cette caméra. Comme ça, les patates ? J'ai passé une première journée dans l'enfer. J'étais partagé. Soit je rentrais chez moi, à ce moment-là, j'avais un zéro pointé et j'avais pas mon diplôme. Soit je retournais au restaurant, mais j'essaie de l'appeler mon professeur, mais j'avais vraiment trop peur. Ça tombe contre moi, là. J'étais complètement perdu. Perdu dans ce restaurant où vous voyiez que j'allais devenir la tête de Turc, et perdu parce que je connaissais absolument personne à Paris, moi. Le lendemain matin. Comme à son habitude, Sophie arrive de bonne heure pour profiter d'un peu de calme avant l'arrivée de Raymond. Elle ne s'attend pas du tout à retrouver Ludovic là où il est. Qu'est-ce que tu fous là-dedans ? Bonjour. Je finissais de m'habiller. T'habiller ? Dans une voiture ? Non, mais tu m'inquiètes, Ludo. C'est ma voiture, quoi. Je sais, elle est pas terrible, mais... J'ai pas d'endroit où dormir en ce moment à Paris, alors... Je dors dedans, quoi. Ça, c'est la meilleure. Bah, on t'aurait dû nous en parler. On t'aurait aidé à trouver un petit truc pas trop cher. Ouais, mais bon. Pas trop cher, c'est un peu cher pour moi. Aïe. On va trouver une autre solution. C'est super gentil. Heureusement que vous êtes là. Allez, on y va ? Ludovic se change pour commencer cette journée en espérant qu'il va enfin entamer son stage de formation et parfaire ses connaissances de cuisinier. Mais il est loin d'imaginer ce qu'il attend. Bah, dis-moi, j'arrive au bon moment, là. Bah, c'est qu'il est comestible, le petit commis. Pas très musclé, mais t'es tout prêt à être passé à la broche, toi, dis-moi. J'en suis. Bah, oui, il m'appelle monsieur comme c'est mignon, ça. Et dis-moi, tu sais que dans tout le nouveau travail, il y a un bisutage ? Non, je comprends pas. Les bisutages, il y en a dans les grandes écoles, mais pas dans les restaurants. Bah, attends, tu plaisantes ou quoi ? Il y a des bisutages partout. Dès que t'entends un nouveau poste, il y a un bisutage. Bon, allez, on commence par quoi ? Dis-moi. Bah, je vais lui demander les tomates parce que c'est ce que le chef m'a demandé hier. Alors, quand le chef est pas là, c'est moi le chef. Bah, pito ! Alors, bisutage du jour. Allez, oh ! À poil ! À poil ! Sinon, je prends tes tomates, là, je les explose. Et je dis au chef que c'est toi qui les a flingués, ok ? Et là, tu peux me prendre le chef, il va pas aimer ça, mais alors pas du tout, quoi. Allez, bouge, plus vite ! Il faut que ça speed, là, la cuisine, ça speed. Allez, à poil ! Complètement ! Allez, plus vite ! Qu'est-ce que tu te vois, Slim ? Tu fais quoi, Ludo ? Il y a un problème ? Pascal, ne me dis pas que tu recommences tes conneries. Oh, ça va, arrête. C'est juste un bisutage, c'est pour se marrer, merde. Et puis ça concerne la cuisine, là, pas la salle, alors dégage ! Mais vous êtes toutes des malades dans cette cuisine, ou quoi ? T'es aussi cinglé, Crémont ! Vous croyez tout permis, c'est ça ? Bon, allez, habite-toi, on se casse. Comment ça, vous vous cassez, là ? Attends, et le boulot, et le service de midi ? Bah, tu dirais que Ludo a eu un malaise ? Et que je l'ai accompagné à l'hôpital ? Tu veux que je te l'écrive ou tu t'en rappelleras ? Bon, allez, Ludo, viens, on se casse. Sur le moment, j'ai cru que j'allais lui rentrer dedans. C'était pas la première fois que Pascal et Raymond organisaient des bisutages pour les stagiaires. Toujours des bisutages à caractère sexuel et dégradant. Et bien sûr, les stagiaires se laissaient faire par peur d'avoir de mauvais rapports de stage. Sophie habite un petit studio dans le quartier du restaurant où elle travaille. Elle y emmène Ludovic pour tenter d'oublier la terrible humiliation qu'il vient de vivre. Tu peux faire un malaise derrière toi, s'il te plaît ? Et voilà, c'est mon palais. C'est grand. Comparé à ma voiture, c'est sûr que... Ah, tu sais, moi, ça me suffit. Du moment que j'ai un lit, une douche et une TV, tu sais, moi, tout me suffit. Ça craint qu'on soit partis, là, non ? Non, mais c'est surtout Pascal qui craint avec ses conneries. Et puis, tu sais, Ludo, c'est pas parce que t'as un stagiaire que tu dois le laisser faire par ces deux cons. Ils vont me balancer un manager ? Lui ? Il a rien à craindre. Tout ce qui se passe en cuisine, l'indiffère. Non, mais c'est surtout après moi qu'il va en avoir. Il va devoir se taper le service et avec le poil qu'il a dans la main, je peux te dire que ça va être difficile. Je sens que c'est mort, là, pendant ce stage, non ? Mais non. On verra demain. Allez, t'inquiète pas, il faut que tu te reposes. Ou alors, tu prends une douche ? Ça va te détendre. Tiens, je te laisse la place et moi, je vais faire un tour. Pourquoi tu fais ça ? Parce que j'aime pas les cons. Et aussi parce que tu pourrais être mon petit frère. Mais t'inquiète pas, je vais pas te sauter dessus. Je suis un petit ami. Bon, allez, prends ta douche. Tout à l'heure. Sophie, elle était trop top. Je sais pas, franchement, sans elle, je sais pas du tout ce que j'aurais fait. Elle m'accueillait chez elle comme si c'était ma soeur. Et puis je pensais vraiment que dans les villes, les gens y avaient chacun pour soi. Voilà, m'a bien montré le contraire. Ludovic a le temps de se laver et de se changer. Sophie décide de le prendre sous son aile. Elle lui propose de l'héberger quelque temps. Ah ben, ça sent meilleur, là ! T'es quand même nulac dans ta voiture. T'as vu ce que m'a prêté une copine ? Bon, c'est pas le super bon matelas, mais je pense que ça va dépanner pendant mois. Ouais, franchement, ça me gêne. Tu rigoles ou quoi ? Tu veux retourner dans ta voiture ? Non, mais faut que je te donne quelque chose. Bah, je croyais que t'avais pas d'argent. C'est vrai. Je sais comment tu vas me payer. En liant une très bonne note à ton stage. Le reste ne m'intéresse pas. Et t'as déjà eu le droit au bisutage, toi ? Pour au bisutage proprement dit. J'ai juste le droit au gros Raymond. Au gros Raymond ? Ça veut dire quoi ? J'avais 19 ans quand je suis montée à Paris et il fallait que je trouve un job au plus vite. Et le rêve s'est réalisé quand je suis arrivée au restaurant. C'est vrai, j'étais tellement heureuse de me trouver un job en CDI dès le départ. Pour moi, c'était une chance inouïe. Mais le rêve s'est transformé en cauchemar. Le jour où... où Raymond... où Raymond m'a coincée dans la cuisine. Il avait bu. Parce que le manager était parti. On était plus que tous les deux. Et il en a profité. J'ai rien pu faire. J'ai fermé les yeux. Comme ça... Comme ça je pense à autre chose. C'est horrible. Et après ? Après rien. J'étais encore en stage... pour mon CDI. Alors je me situe. Je voulais pas me retrouver à la rue. Il y a des moments... Il y a des jours où je... où je recrète. Où je me sens sale. Hé ! Je sais ce que je vais te faire pour te remercier. Je te demande rien. Si. T'as une poêle. De la farine, des oeufs. Une poêle ? Oui. Dans la cuisine, il faut que tu charges. D'accord. Mais il faut que t'enlèves les toiles d'araignée. Tu veux faire quoi ? Des oeufs, de la farine, des pincées de sel. Non, j'ai pas fait une école hôtelier. C'est gros ton. Des crêpes ? Génial. Je vais à l'épicerie chercher les aliments. D'accord. Pour remercier Sophie, Ludovic met tout son coeur dans la préparation de crêpes. Vas-y, à toi. Encore une ? Mais attends, tu vas me voir exploser. C'est la dernière. En tout cas, elle déchire. Franchement, tu devrais ouvrir une crêperie. C'est pas pour aujourd'hui. Sophie. Quoi ? J'ai peur pour demain. Je vais te retourner au restaurant. Écoute, Ludo. Tu dois te faire respecter. Un stagiaire ou un commis, c'est pas un souffre-douleur. T'es là pour apprendre et aider le chef. Pas pour te faire taper dessus ou faire des sales besognes. Il est pas facile, le chef, quand même. T'as pas raison de plus. Tu dois faire valoir tes droits. Et ça, faut que tu l'aies tout le temps dans la tête. Et pas qu'au restaurant. Durant toute ta vie. Comme ça, jamais, jamais, jamais plus tu te laisseras faire. Tu comprends ? Bon, allez. Le lendemain, Sophie et Ludovic sont de retour au restaurant. L'accueil n'est pas très cordial. Tiens, voilà notre petit stagiaire. Je vous conseille de le laisser tranquille, OK ? Toi, tu dégages ! Ton boulot, il est à côté du vent ! Alors, on a passé la nuit avec la petite Sophie ? C'était bien ? C'est pas du tout ce que vous croyez. Oh, mais nous, on croit rien. On voit, ça nous suffit, tu sais. Alors, on va mettre les choses en place. Primo, tu quittes pas ma cuisine sans mon autorisation. Ça, c'est pour hier. J'étais pétrifié de peur. Mais en même temps, je me souvenais de ce qu'elle m'avait dit Sophie. Et même si la gifle m'avait sonné, je voulais vraiment, pour la première fois de ma vie, je voulais relever la tête, là. Alors, même si physiquement, je savais que j'étais complètement en dessous, mais je voulais vraiment me battre. Je voulais me battre pour Sophie. Je voulais me battre pour mes parents. Je voulais me battre pour mes professeurs. Et je voulais me battre pour moi aussi. Mais pour qui tu prends, là ? Mais attends, tu... Tu crois que t'es un chef, là ? Tu sais même pas faire ton boulot ! Regarde ta cuisine, elle est dégueulasse ! Tu sais même pas faire un surgelé, tu parles d'un chef, toi ! Écoute-le, le petit avorton. Tu vas faire ici un stage, tu veux diriger la cuisine ? Non, mais t'as pété un cas, mon petit ! Mais si c'est ma cuisine, c'est mon univers ! Tu vas commencer par me faire soumission ! Quoi ? Mais attends, je me soumets pas, moi ! Je suis là pour travailler, ok ? Alors, habite-toi ! Oh, mais les mignons ! Putain, j'ai une idée ! Je vais t'en faire un cadeau avant ce second. C'est pas un beau cadeau, ça ? Ah, ça, c'est un cadeau de choix, chef ! Tiens, il est à toi ! Lâche-la toi ! Lâche-la toi ! Mais dégage ! Aïna ! La police ! La police ! C'est la police ! Vite, on est au 47 reprises ! Vite, il y a une agression court ! Vite ! Je savais ce qu'ils allaient lui faire subir. Le temps m'a paru interminable. Les cris de Ludovic me parvenaient de la cuisine. Ils ont été couverts après par les sirènes de la police. Raymond... Raymond s'est débattu. La police a dû intervenir par la force pour le maîtriser. Pascal, il s'est fait arrêter. Alors qu'il était en train de violer Ludovic. Allez, on y va ! Quelques minutes après le coup de fil de Sophie, la police arrive au restaurant. Interpellé en flagrant délit de coups et blessures volontaires et viol, le chef et son second sont immédiatement envoyés en garde à vue. Aidé et épaulé par Sophie, Ludovic a trouvé la force de continuer son stage avec un nouveau chef. Il quitte aujourd'hui le restaurant avec un excellent rapport de stage et la note de 17 sur 20. C'est avec l'aide de Sophie que j'ai pu remonter la pente si rapidement. Grâce à elle, j'ai vraiment pu me remettre au travail directement. Puis j'ai pu me prouver aussi que je pouvais relever la tête après. J'ai eu mon diplôme. Puis maintenant, je travaille avec un grand chef dans une grande crêperie avec un père. Quant à Raymond et Pascal, l'ancien chef et son second, ils sont condamnés par la cour d'assises à respectivement 8 et 12 ans de détention pour coups et blessures volontaires et viol en réunion. Cette peine est assortie d'une obligation de suivi médical. Pour Sophie qui s'était faite également violée 3 ans plus tôt et qui portait ce lourd secret, cette condamnation est une libération et une revanche. Elle se sent aujourd'hui beaucoup mieux. Elle revoit très souvent Ludovic. Ils aimeraient retravailler ensemble. Du coup, elle envisage de déménager et d'aller habiter qu'un père. Notre émission est terminée. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro. Sous-titrage ST' 501